La justice a rendu son verdict ce vendredi 17 février. Une semaine après le grave accident de la route causé par Pierre Palmade en Seine-et-Marne, le tribunal a décidé de ne pas envoyer le comédien en prison. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, l'acolyte de Muriel Robin a été placée sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, comme l'a annoncé le parquet de Melun qui a immédiatement fait appel de cette décision. Une audience aura lieu dans les prochains jours pour débattre de l'éventuelle incarcération du comédien. Concernant les deux passagers qui se trouvaient dans son véhicule au moment de l'accident et qui ont pris la fuite, ils échappent tous les deux à la mise en examen pour non-assistance à personne en danger. A la place, les deux hommes âgés de 33 et 34 ans sont placés sous le statut intermédiaire de témoins assistés. Ce qui signifie que le juge estime qu'il n'existe pas, à ce stade, de charge suffisante pour établir que les deux hommes, âgés de 33 et 34 ans, ont quitté les lieux de l'accident après la collision en refusant délibérément d'aider les victimes, a souligné le Parisien. Pierre Palmade sous une étroite surveillance à 54 ans, Pierre Palmade échappe pour l'instant à la prison. Le magistrat du siège a choisi de l'assigner au service d'addictologie de l'hôpital Paul Bruce de Villejuif, 94, selon BFM. Il est soumis au port du bracelet électronique et son quotidien est rythmé par les obligations décidées par la justice. Testé positif à la cocaïne, Pierre Palmade n'est pas un patient comme les autres à l'hôpital. Son bracelet électronique est relié à un récepteur, et un boîtier sera installé dans sa chambre d'hôpital. Il devra obligatoirement rester à proximité de ce boîtier durant les heures imposées par la justice. Le reste du temps, Pierre Palmade est libre de ses déplacements, mais ne pourra pas sortir de l'hôpital de Villejuif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501